... Il faut vraiment que l'Europe reprenne son destin en main en matière de normalisation et l'AFNOR, évidemment, a tout son rôle à y jouer. Parce que derrière la normalisation, c'est évidemment notre façon de voir les choses, c'est notre façon de mettre des standards, y compris en intégrant les valeurs qui sont les nôtres. Et on sait que c'est très important pour notre continent et pour le marché intérieur, la protection du consommateur, l'innovation, le respect de l'environnement, maintenant aussi le respect des normes sociales. Donc tout ça fait partie, effectivement, du corpus de normalisation. Donc oui, l'Europe doit reprendre son destin en main. Depuis quelques années, on a moins considéré l'importance de la normalisation, alors que d'autres pays, je pense en particulier à la Chine, il faut dire les choses comme elles sont, ont vraiment pris ce sujet à bras-le-corps et aujourd'hui sont très présents, plus présents que l'Europe. Et ça, c'est pas normal et ça ne peut plus durer. On va être de nouveau, ce que j'espère être, un standard setter, c'est-à-dire celui qui va donner le standard pour le reste du monde et non pas être un suiveur. Pendant très longtemps, l'Europe a été en situation de leadership et désormais, il faut le retrouver. J'incite les entreprises à le faire, mais aussi les PME, et donc on va les accompagner, on va faciliter précisément cette transition pour que les PME puissent aussi maîtriser ces normes et aussi se les approprier. C'est toute la chaîne de valeur qui est concernée. Donc mon rôle à moi en tant que commissaire européen au marché intérieur, c'est bien de m'assurer que tout le monde va pouvoir être intégré et être partie prenante dans l'ensemble de cette normalisation. L'Europe retrouve les chemins de son autonomie stratégique, reprend son destin en main, et je le redis, le destin, ça passe, évidemment, par la normalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada